Paris, 1900. Le long des berges de la Seine, les palais fleurissent, représentants éphémères de leur nation. Pour l'exposition universelle, le monde entier s'est donné rendez-vous ici, dans la capitale française. Sur le champ de Mars, c'est le palais de l'électricité qui séduit les promeneurs. L'exposition universelle de 1900 attire plus de 50 millions de visiteurs. Un succès encore jamais atteint. Et sur les bords de Seine, s'ouvre aussi une nouvelle gare, la gare d'Orsay. Elle n'est pas tout à fait ordinaire parce que justement, elle se trouve en plein centre de Paris, dans un quartier historique. Et il a fallu pour l'architecte justement, prendre en compte cet environnement. Avec d'une part, de l'autre côté de la Seine, le Louvre. Et puis aussi, ce quartier aristocratique avec, depuis l'ancien régime, beaucoup d'hôtels particuliers et prestigieux. Et puis bien sûr, à cette époque de la fin du 19e siècle, il y avait la perspective de l'exposition universelle de 1900. Qui justement, devait prendre place dans l'ouest parisien. Donc tout ceci faisait que la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans avait vraiment envie d'avoir une gare située plus au centre de Paris. La nouvelle gare d'Orsay rapproche les visiteurs de l'exposition universelle. Elle en devient le premier des pavillons. Un palais de la modernité, derrière une façade sculpturale. L'architecte Lalou transforme les entrées côté Seine en arcade gracieuse. Il habille les horloges et sculpte les destinations. Et surtout, il adjoint à sa gare un grand hôtel qui en sera l'écrin. L'hôtel du palais d'Orsay compte plus de 320 chambres et masque tout l'arrière et un des côtés de la gare. L'hôtel a fermé en 1973. Mais l'entrée existe toujours. Là c'est vraiment le hall de l'hôtel, le grand hôtel. Oui, avec le grand escalier qui conduisait à la salle des fêtes, à la salle de restaurant. Et puis ici, évidemment, le hall d'accueil où les gens pouvaient attendre. Alice Tomine Berrada veut nous montrer la très belle architecture ferroviaire, quasiment invisible depuis l'extérieur. L'occasion d'emprunter un chemin pour le moins inhabituel. Depuis le toit du musée d'Orsay, le Louvre et les tuileries nous font face. Et le grand palais, fleuron de l'exposition de 1900, nous apparaît en effet tout proche. C'est vrai qu'on voit donc les bâtiments du Paris monumental, les Invalides, Sainte-Claude-Filde. Et puis évidemment, on est tout proche de la Seine, qui est vraiment la colonne vertébrale de notre ville. Et puis surtout, ce qu'on voit d'ici, c'est ce grand pignon vitré, typique de l'architecture des gares. Parce que la Louvre, dans son projet, il a pris ce parti d'enserrer la façade principale de la gare dans l'architecture de l'hôtel. Ce qui fait que cette façade principale, elle est masquée des voyageurs autrefois et des visiteurs aujourd'hui. Les visiteurs aujourd'hui oublient sans doute qu'ils arpentent les quais de l'ancienne gare d'Orsay. Une gare où les trains étaient déjà électriques et non plus à vapeur. Ce qui a permis les riches décors de ces voûtes. Jusqu'en 1939, Orsay est la tête de ligne du sud-ouest de la France. Mais ces quais deviennent trop courts et la gare ne desserre bientôt plus que la banlieue. En 1945, cependant, elle sert de centre d'accueil aux prisonniers de guerre de retour d'Allemagne. Plus d'un million d'hommes transitent par la gare d'Orsay. Treize ans après, c'est aussi Orsay et son grand hôtel que choisit le général de Gaulle pour faire son grand retour sur la scène politique en mai 1958. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et il y a une seconde à tenter jamais. Mais pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? La salle de cette conférence de presse existe toujours. Là, c'est carrément le salon d'appart à réussir. Nous sommes dans la salle des fêtes de l'hôtel. Mais si on a retenu le discours, on a moins retenu l'endroit, pourtant grandiose. Donc évidemment, une salle somptueuse avec ses dorures, ses lustres de cristal qui reflétaient évidemment la lumière électrique. Parce qu'en fait, tous les décors étaient conçus par rapport à cet emploi de l'électricité. Et puis ce décor qui est une iconographie en rapport avec le voyage, puisqu'ici nous avons la représentation du char d'Apollon. La salle des fêtes de l'hôtel existe donc toujours, et son restaurant aussi. Une salle qui raconte à elle seule l'âge d'or du Palais d'Orsay. Il est presque midi, l'heure de la dernière touche avant l'accueil des clients. Dès l'ouverture, le public du musée se presse. On vient donc se restaurer, mais aussi profiter du cadre et de son histoire. S'imaginer que déjà que les trains arrivaient par en dessous, et que les gens dormaient à l'hôtel du côté Seine, et venaient se restaurer dans la salle à manger où nous travaillons actuellement, c'est quand même un sacré décalage, et puis c'est merveilleux de travailler là. C'est un petit Versailles ici, vous avez vu ces lustres, cette salle, elle est magnifique. Donc les clients, quand ils viennent ici, ils sont impressionnés. Impressionnés, admiratifs, et épicuriens. Je ne sais pas d'ici, mais je pense que d'après les couleurs, ça doit être des jeunes. Grâce à Isabelle Loutrel, Emmanuel Parchap en apprend aujourd'hui un peu plus sur ce restaurant, pas comme les autres. Aujourd'hui, on regarde cet art de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, avec un autre regard, et qu'on a besoin de mieux connaître comment se faisait la conception du décor, par exemple. Et ici, nous avons énormément de sculptures, comme vous le voyez sur les lamberies, qui rappellent après des formes, du vocabulaire ornemental de l'époque Louis XV ou Louis XVI. C'était un hôtel, dans lequel il y avait une grande salle à manger, qui pouvait accueillir, à l'époque, la destination d'une reprise bourgeoise. Mais qu'est-ce qui s'y servait, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est pourquoi Isabelle Loutrel a apporté de ses archives des menus, vieux de près d'un siècle. Donc, voilà, on a quelques menus qui étaient servis à cette époque. Donc, le 7 janvier 1913, vous aviez, pour commencer, dans les potages, une bisque d'écrevisse. Ensuite, en hors d'œuvre, chaud, une barquette à la parisienne. Gigue de chevreuil à la forestière, gâteau trianon, une carte de haute tenue. Tous ces lieux ont bien failli disparaître. À la fin des années 60, la gare est à l'abandon. Elle est même menacée de démolition. C'est alors que le théâtre prend possession des lieux. Là, il y a l'entrée du cirque. Je vais essayer de mettre le décor de la vie parisienne. La compagnie Renaud-Barreau y monte son chapiteau. La nef de la gare est assez grande pour cela. Et les spectacles, bientôt, s'enchaînent. La troupe passera six ans dans l'ancienne gare d'Orsay. Elle la quitte en 1980. Deux ans auparavant, la gare était définitivement sauvée. Orsay est classée monument historique. Et Valéry Giscard d'Estaing décide de la transformer en musée du 19e siècle. Huit ans de travaux seront nécessaires. Mais la qualité nous ramène bien sûr au musée d'Orsay avec en exclusivité pour vous, téléspectateurs de la Une, la découverte de ce lieu superbe. Eh oui, regardez cette horloge. Elle en a vu passer des événements. Depuis 1900, elle est là le 14 juillet 1900. Et puis successivement, l'abandon. Le musée d'Orsay est inauguré le 1er décembre 1986 par François Mitterrand. 25 ans après, la gare musée assume pleinement son double héritage. round deTECHe. La gare musée de l'Orsay a quelque sorte deBB. Sous-titrage FR ?